Bonjour, je m'appelle Simon Strauss, je suis guitariste assez actif pour pas mal de gens que ce soit sur scène ou en studio et je suis très content d'être avec vous. En fait c'est toute une histoire. Au départ je voulais être batteur et ma mère m'a dit pas de problème je suis inscrit au conservatoire donc du coup j'ai fait quelques années de percussion classique alors qu'en réalité c'est quand même plutôt la batterie que je voulais faire et puis j'ai fait une dizaine d'années de batterie et en parallèle dans les groupes où je jouais j'ai commencé à gratouiller un petit peu et progressivement c'est là c'est la guitare qui a pris le dessus sur la sur la batterie et je suis devenu guitariste voilà à force alors ma première guitare électrique c'était une c'était une squire c'est mon père qui m'avait offert une petite squire une blackie quoi donc donc noir avec un pic garde blanc voilà que j'ai évidemment gardé bien sûr mais du coup c'est vrai que c'était une guitare noire et en fait j'adore les guitares noires ça s'est fait vraiment très naturellement très 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 progressivement au départ quand j'étais au lycée j'avais pas mal de groupes de groupes de musique j'ai commencé à gagner ma vie et en faisant des petits concerts dans les bars dans les clubs tout en donnant des cours et puis de fil en aiguille les choses ont fini par grossir et puis de d'une première séance en studio on a amené une deuxième on a amené une rencontre qui fait que par effet boule de neige ça finit par arriver il n'y a pas eu de véritable déclic où je me suis dit maintenant je passe pro si tu veux ça s'est fait très de façon très progressive mais ça a toujours été une évidence ça a toujours été et un rêve et une évidence et en fait c'est bon t'as pas trop le choix c'est cette vie c'est ça quoi il ya quelqu'un qui s'appelle jacques verrière qui est qui était quelqu'un qui a eu un vieux monsieur qui est décédé maintenant mais avec qui on a fait des centaines de dates des toutes petites dates qui était un des mecs qui a écrit enfin le mec qui a écrit mon pote le gitan de yves montant quoi donc il y avait connu edith piaf qui avait connu tous ces gens là et donc c'était assez fascinant de travailler avec lui donc il ya une relation d'amitié très forte mais après il ya eu tellement de choses donc après je suis très content d'avoir pu au fur et à mesure des années me faire de vrais amis dans ce milieu là qui est pas toujours facile humainement donc et ce qui est chouette c'est d'avoir pu faire au fur et à mesure du temps de vraies vraies relations très fortes avec des gens avec qui je travaille régulièrement donc ça c'est chouette alors en strat la strat c'est une de mes guitares fétiches même j'utilise un petit peu moins ces derniers temps c'est une john cruz 2007 c'est une édition limitée hss avec un avec un s1 donc on peut splitter le on peut splitter et puis elle a une un câblage qui fait qu'on peut mettre en série le micro grave et le micro aigu donc on a on a un peu de son leçon de télé si tu veux mais en un poil plus fat parce que c'est un micro double et qui est exceptionnel j'y suis habitué donc donc voilà s'il ya une strat c'est celle-là la télé c'est une nacho banos qui est qui c'est une plume et qui est une blackguard 52 qui est incroyable et puis en les paul c'est une collector choice que j'ai changé dont j'ai changé le kit de micro et où il ya un p a t un p a t donc de 1960 ici et un steven design ici et dont j'ai changé électronique et santa cruz pour les folk en studio tac amine pour les volks sur scène que j'ai alors au départ c'est une guitare de loc et donc ils ont loué cette les spools en fait qui ne au départ il ya plus ne ne ressemble absolument pas à ça et du coup donc je suis allé donc chez new loc a essayé un peu ce qu'ils avaient en en les spools avec des humbuckers chercher une 59 quelque chose comme ça pour cette tournée là et du coup ils avaient ils en avaient quelques unes et donc je suis j'ai choisi celle là qui était pas exceptionnel mais bon qui pesait pas trop lourd à chambered le manche était super agréable il y avait des mécaniques à blocage qui sont plus là maintenant mais et quand on m'a demandé pour sliman de de partir avec des que des guitares noires j'ai pensé à cette guitare et de toute façon le but que j'avais en tête quand même c'était de la faire refiner un moment et donc c'est ce qu'on a fait avec vous sauf qu'au départ on n'a pas le temps de le faire parce qu'évidemment tout se fait à la dernière minute à l'arrache donc on a on a imaginé une solution de covering donc c'est espèce de de truc pour voiture en fait qui peut se poser en une heure c'est fait donc du coup on s'est évidemment je l'aurais pas foutu sur des grattes mais sur celle là du coup je voulais de toute façon la faire refiner j'ai pas peur c'est pour ça que j'avais prise et du coup je me suis je me suis aussi un peu habitué et donc tu commences à connaître le principe j'ai racheté la gratte je me suis dit bah du coup je vais en faire je vais changer un peu parce qu'elle peut être vraiment amélioré la gratte et du coup je vais un peu tout changer dessus et puis et puis du coup ça me fera une gratte que j'ai pas peur de prendre en tournée surtout quand les conditions sont un peu touchy donc on a fait ça en attendant et puis quand on a une petite pause du coup ça a été l'occasion de faire en speed le décapage et puis et puis ensuite de la de la faire en noir ensuite de la faire reliquée et puis de changer aussi de toute façon pas mal de enfin il ya plus grand chose d'origine l'électronique est plus la même rien n'est rien n'est rien n'est rien n'est d'origine finalement écoute super carrément là il ya un kit de le lard qui est monté ça c'est du c'est du faber enfin au départ c'était les cartes à puces là dedans donc on a évidemment tout changé mais effectivement elle est elle est effectivement très cool elle est très très cool l'idée de du câblage là en l'occurrence c'est que j'ai demandé à ce qu'il est un master volume donc c'est à dire que tu peux baisser ton volume et avoir quand même ton ton son intermédiaire et une sortie directe pour deux raisons d'abord parce que du coup tu peux avoir un son de rythmique et un son de lead mais aussi parce que est encore un peu sourde faut qu'il faut que je mette un qu'on adapte un peu la résidence qui a dans les dans le dans le passage du signal pour la on a un poil plus clair et donc souvent avec la sortie directe parce que sinon elle manque un peu de clarté en l'état donc oh la 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 marron ce sont il garde quand même pas mal son claquant on d'un on super carrément avec plaisir donc là on vient de il y a trois jours on était à bercy avec avec slimane là on a une petite pause pendant quelques semaines et puis on repart jusqu'en janvier et pareil on est heureux à bercy en janvier 2025 donc le 8 je crois et puis on a évidemment pléthore de dates entre les deux avec donc on reprend là au mois d'avril ensuite on enchaîne sur les festivals et ensuite septembre à décembre il ya beaucoup beaucoup de dates en parallèle je suis sur la tournée des frangines et de stéphane donc je fais la direction musicale et puis et puis il y a pas mal de projets en studio là je viens de faire un bout de l'album de l'art à fabian il ya il ya il ya toujours beaucoup de choses qui se passent en studio de toute façon et puis d'autres artistes que j'accompagne que ce soit en promo où il ya grégoire en ce moment par exemple enfin bref donc donc beaucoup de choses différentes ouais elle est top voilà c'est ça c'est ça